Nous sommes toujours le vendredi 24 avril, bienvenue dans la séance de mathématiques. Aujourd'hui on va calculer des aires, les aires de carré, de réclangles, et on va surtout voir ce que ça peut donner en résolution de problème. Donc première partie, il y aura le petit cours, un rappel, un petit exercice d'application, et puis voilà, après les deux problèmes assez rigolos, vous allez voir. C'est parti ! Alors, le cours, pour calculer les aires d'un carré ou d'un rectangle, on peut compter les carreaux, la plupart du temps il n'y a pas de carreaux. Donc là, comme les carreaux font 1 cm², il y a 12 carreaux, donc ça fait 12 cm². Ici, vous voyez, il n'y a pas les carreaux. Donc il faut mesurer la longueur, mesurer la largeur, et multiplier les deux, pour savoir combien il y aurait eu de carreaux à l'intérieur s'il y en avait. Donc 2 x 2, 4. On multiplie, donc longueur, largeur, pour avoir la surface. Donc 2 cm x 2 cm, ça fait 4 cm². Pareil, donc pour un grand rectangle, 4 cm x 3 cm, ça fait 12 cm². Voilà, tout simplement. Alors, premier exercice d'application, donc très simple. Voilà, des carrés, des rectangles. Vous me calculez l'air de ces quatre figures, A, B, C, D. Et puis après, vous les classez de la plus petite à la plus grande. C'est pas ce qu'il a demandé de les classer, mais je vous le demande. Voilà. Et donc ça, ça ne devrait pas poser de problème. On multiplie à chaque fois. Donc là, la figure A, 3 mètres. Donc ça représente 3 mètres, parce qu'en vrai, ça ne fait pas 3 mètres, évidemment. Donc 3 mètres, c'est un carré. Donc ici, ça fait aussi, voilà, 3 mètres. 3 x 3, 9. Ah, mince, je l'ai calculé pour vous. Allez, 9 mètres carrés. Attention, c'est bien des mètres carrés. Allez, je vous laisse faire les autres et les classer. Voici les deux problèmes. Alors là, vous pourrez les mettre en arrêt sur image. Donc c'est ici et là. Je vous le lis. Dans une salle de danse, on couvre un mur entier avec deux miroirs carrés de 3 mètres de côté. Calculez l'air du mur en mètres carrés. Faites un schéma, là, sinon, un schéma avec des carrés pour vous représenter le mur. Et vous mettez les longueurs sur votre schéma. Deuxième problème. Ici, le 8. Un ouvrier doit poser de la moquette sur une grande salle de la mairie qui mesure 15 mètres de long sur 6 mètres de large. Pareil, faites un schéma. La moquette coûte 34,50 euros le mètre carré. Là, il va falloir voir mètre carré. Donc combien ça fait de mètre carré, la pièce. Donc vous calculez l'air de la pièce. Et ensuite, vous multipliez, puisque là, c'est 34,50 euros le mètre carré. Donc voilà les questions qui vont avec. Quelle est la surface au sol de la salle en mètre carré ? A combien revient la moquette ? Voilà. Alors je vous souhaite bon courage pour ces deux problèmes. Et puis un bon week-end, puisque c'est déjà fini. En fait, on n'a que deux jours. Ça passe vite, en fait. Voilà. Bon week-end. À la semaine prochaine. Et continuez à m'envoyer si vous voulez que je corrige. Là, de ce que j'ai vu, les maths, ça ne pose pas de problème. Et le français, ça pose des problèmes. Donc la semaine prochaine, on continuera sur de l'analyse de phrases. Voilà. Bonne semaine. Et j'ai oublié d'éteindre. Bonne semaine. Merci.